bonjour vous allez sûrement vous demander pourquoi je ressemble à ça et pourquoi j'ai cette chose sur la tête tout simplement parce que je vous retrouve pour un make-up yeux complet d'ailleurs la moitié n'a pas été filmée je vous ai fait un petit problème avec ma caméra pas de commentaire avec ça gros gros soucis en fait j'ai appuyé sur le bouton en fait si ça je mangeais le début donc voilà donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit make-up des yeux vous aurez une magnifique miniature j'essaie de m'améliorer de mieux en mieux en mieux en montage j'essaie un logiciel et je n'y comprends absolument rien ça fait toujours que je suis dans la galère donc si vous voyez plusieurs vidéos avec ma même tenue c'est normal je n'ai pas vraiment le temps donc voilà en vrai la photo miniature sera peut-être plus belle que ça ou alors je serai comme ça dessus je n'en sais rien je vais réfléchir donc voilà j'ai échoué hyper bouclé je sais pas si j'ai senti tout à l'heure aussi de l'hélice ou bien d'accord ça revient au même en tout cas j'aime bien que ça change de ma franche d'avoir autant sur la tête j'aime bien ce petit coup voilà la vie du jour donc voilà j'espère que la vidéo qui va suivre va vous plaire évidemment je vous invite à aller voir en barre d'infos déjà de vous abonner par ici par là je sais plus quelque part par là et activer la petite cloche je me fais faire tout ça de ma cannerie et de te faire exposer les pouces bleus en l'air et bien vous pouvez commenter partager faire tout ce que vous voulez et me dire ce que vous en pensez de ce magnifique make-up que vous verrez avec des produits quotidiennes donc voilà donc je vous laisse avec la vidéo qui va suivre maintenant bon bah donc voilà donc j'ai eu un petit problème avec ma caméra c'est à dire je vous explique je me sens que je n'ai pas donc j'ai déjà commencé mon make-up donc je vous ferai les produits que j'ai déjà utilisé et je vous en donnerai mon avis tout de suite comme ça je reprends le make-up après donc j'ai utilisé ce produit là elle est gros kit max and more de la teine 222 medium dark pour mes sourcils et il s'applique très bien et il est hyper pratique j'ai testé donc j'ai pris mon brinceau vous connaissez je vais faire tout la liste des produits en barre d'infos j'ai testé ce fond de teint c'est un échantillon que j'ai reçu il y a un an oui on est en 2020 à 2019 tu l'as fait seulement maintenant oui je la fais quand j'ai le temps qui est l'encre de peau all ours foundation fond de teint tenue 24h perfection mat haute couvrance il y avait le mat et le glow moi j'ai pris le mat et il est en teinte je ne sais pas quoi mais en tout cas c'est la bonne teinte et c'est marqué agité à fond en bois et je l'ai agité donc là je les sauve le pain sur le fond de teint d'ailleurs sur la tête d'ailleurs j'ai du mal juste avant j'ai mis la base comme d'habitude j'ai utilisé ce concealer pour les les serres et quelques boutons c'est la tâte organza de unique tout ça en barre d'infos après j'ai aussi utilisé la base pour les yeux Moonstruck eye primer base pour les yeux de chez unique aussi et là j'étais en train de me maquiller avec la palette toilette c'est que vous m'avez demandé sur instagram et donc en creux de paupières j'ai mis la teinte toilette c'est le cas de le dire là j'étais en train d'appliquer la teinte amethyst et donc je vais continuer donc voilà vous prenez en route je suis désolé j'ai oublié ça m'arrive de faire mieux de façon je le sais très bien que le matin c'est 100% bourde avec moi il va falloir que je blende tout ça pour mélanger tout ça ça fait sacrée grosse démarcation en tout cas elle est là la pigmentation des couleurs est juste topissime moi en tout cas j'adore voilà j'en suis faim donc je vais blende tout ça c'est du coup faut que je mélange les couleurs entre elles c'est dommage c'est qu'il n'y a pas de miroir sur la palette donc il faut blende à moi après il se blende enfin bon parce que c'est de tout rose il se blende hyper facilement quoi donc il y a pas à s'inquiéter il se blende vraiment trop bien quoi donc donc sur ça il n'y a pas de souci c'est plutôt cool d'ailleurs qu'il se blende hyper bien plus hyper fri alors du coup j'ai un peu mal à lever quand je blende donc je ne suis pas malade vous inquiétez pas c'est juste que tout à l'heure je me suis mis le pinceau dans le lit j'ai dit que j'étais bon jusqu'au bout donc ce sera très très bon et de toute façon le pâle il en puisse voir ce de toutes manières je vais mettre autre chose je vais mettre autre chose hyper mal en plus je regarde si j'ai pas un rose dans mes palettes en dessous un rose un peu paloche je ne sais pas ce que j'ai là dedans parce que du coup il y a le turkish mais il ne plaît pas du tout il ne plaît pas pour du rouge il ne plaît pas il est trop foncé donc là c'est la palette aromas je vous ferai une vidéo je vous ferai tout ça tout ça je pars comme une mongole mais ça ne me sert à l'habitude à une fois passons avec mon ongle hop c'est ceci je vais mettre pot 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 le kinky ici ah tu t'en rends à moi le kinky ici voilà haute pigmentation ils promettent je vous promets au revoir magnifique donc du coup vous voyez quand même et j'ai un chat qui me regarde de travers là moi j'ai vraiment ma difficulté il est tout de suite c'est de faire les deux mêmes yeux généralement je n'y arrive jamais donc là j'espère que je vais c'est un dommage de rater des yeux une fois j'utilise mon peau flisse pour justement mélanger les couleurs entrées donc de cette palette là je vais plus m'en servir même si la couleur blisse matéraphe mais je peux faire prendre une couleur là qui est juste là donc je mettrai les liens des palettes pareil donc moi je les ai achetés en lot donc je mettrai le lot directement ne me dites pas qu'il n'y ait pas une étrange c'est bon donc je vais faire mes retouches tout de suite alors c'est sûr qu'à maquillage j'avais dit que je partais sur un maquillage simple parce que j'allais faire des courses derrière là on est d'accord on est loin du simple mais ça change toujours ma vie j'ai ma passion c'est ma vie c'est compliqué la durée et donc pour finir ce magnifique cette beauté ce magnifique make up j'ai utilisé un autre pinceau parce que je vais pas prendre mon pinceau déjà sale d'ailleurs j'ai utilisé ce petit riquiqui pinceau c'est vraiment un riquiqui je l'ai acheté il y a peut-être 2-3 en commun c'est un de mes premiers pinceaux pour appliquer ces magnifiques paillettes alors j'hésite entre amber qui est juste ici et musk et je pense que je vais partir sur amber tout simplement alors musk, amber, eden je pense que je ne sais pas en tout cas les paillettes j'adore et je vais les mettre sur la paupière ok ce voilà et si je me connais je ne trouve pas ça assez pailleté parce que je vais vite le trouver même si les fards sont hyper pigmentés et que je n'arrive pas à le mettre avec ce petit pinceau en tout cas c'est des fards très bien du monde je les adore voilà la petite histoire de grâce du matin alors je ne sais pas pourquoi je chouchote honnêtement mais c'est pas grave je chouchote je me fatigue tout simplement j'ai l'habitude d'enlever ça à la vitesse de la lumière c'est... en fait ça fait tellement beau je vois rien avec ce miroir ça refait, ça m'écrisse oui j'ai 12 miroirs sur le machin oh je me vois trop près là je me fais peur et bien ça donne bien cette petite couleur de... cette petite touche de fond de couleur alors oui je saurais faire un trait de eyeliner ce sera meilleur, ce sera plus beau malheureusement je ne sais pas le faire faut que je m'entraîne avant de le faire en passe soirée en vidéo quand même j'ai la fenêtre juste derrière ça reflète dans le mémoire et je suis éblouée je crois que je vais aller au doigt cette dernière c'est en disant que je suis encore je vous montre la couleur avant de la poser elle est juste comme ceci je sais pas si ça fait le massif moi j'ai l'autofocus quelque part mais ça fait qu'une fois sur deux elle est juste magnifique donc je l'applique au doigt parce que c'est plus rapide j'ai l'autofocus j'ai l'autofocus en tout cas j'adore la paillette c'était un fard que je vais valider là on l'aure de non valider là on l'aure de non valider je l'ai tourné parce que j'en ai pas partout sur les baux et j'ai pas que des maquilles aussi je vais prendre du coup la toilette pour faire mon rat de cils inférieur voilà et pour le rat de cils intérieur je reprends la couleur elle meurt pour se rappeler ce côté et vu que c'est un peu rouge un peu de flashier tout ça en coin interne je vais prendre mon vinceau et mettre la couleur rétrograde donc la couleur la plus claire de la palette en guise je veux dire by light pour éclaircir, éliminer tout ça parce que et j'en ai encore mis comme d'habitude bon après que dire sur cette palette les fards sont hyper pigmentés bon ils sont certes un peu poudreux beaucoup d'ailleurs moi j'ai pas fini de monter je le sais j'inquiètez quoi je suis au courant pas besoin de même dire je le finirai après donc je vais mettre tous mes petits pinceaux j'ai utilisé la dent parce qu'après je vais voir que je vais l'aider ils sont tous intents j'aime les l'aider en plus c'est vraiment moche je vais servir des pinceaux que j'ai déjà l'aider c'est bon tiens je m'auto fatigue mais les couleurs sont hyper pigmentées elles sont hyper belles aussi d'ailleurs donc je vous la remonte c'est marqué height pigmentation et easy to blend je confirme elles sont très faciles à blender et hyper couleur hyper pigmentation je les adore donc je vais me mettre du mascara donc je vais utiliser le sexy pulpe de chez Yves Rocher volume extrême j'en ai la meilleure j'ai le mascara 4D j'ai tout ça mais j'ai pas envie voilà moi quand j'ai pas envie je le fais pas là j'ai pas envie je le fais pas ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé c'est parti vous allez pouvoir faire une tête bidard c'est le type de brosse que j'adore en fait les brosses très très grosses brosses quoi et ben voilà donc voilà donc voilà un oeil fait je peux pas le fermer sinon en deux secondes je me retrouve avec un oeil au bar il faut vraiment que je lève mes doigts après quand même donc je vais finir le premier oeil normalement je mets toujours deux couches je l'ai toujours fait comme ça et je le fais toujours comme ça tout simplement après il est hyper bon il promet un volume extrême moi après c'est que j'ai des petits cils de base donc c'est pas oufissime non plus mais je trouve ça déjà pas mal quoi donc euh d'ailleurs j'en ai presque plus je pense mais c'est pas très grave je vais te finir quand même comme ça va au moment le lait quand même par vous je sais pas si vous voyez mais en tout cas j'ai le lait je vous préviens tout de suite les deux yeux ne seront pas identiques et je vais remettre quand même des fois je mets deux couches des fois je mets trois donc je mets trois pour vous montrer ça c'est le mascara obsession mascara volume déjà je n'ai pas la brosse c'est du tout juste pas là c'est juste pour séparer les cils en fait ou du coup ça les sépare donc voilà et donc je vais remettre ma deuxième couche quand même non je pense qu'il est vidéo celui-là enfin que je m'achète c'est pas très grave donc voilà donc c'était pour le sexy peut voilà je mettrai les liens pour les produits où je trouve le lien forcément si je trouve pas je veux pas le mettre hein donc ce mascara là je l'ai eu dans le calendrier de l'avant il y a deux ou trois ans de chez nous c'est le volume obsession mascara volume moi c'est la couleur noire ça se voit ça se voit mais c'est noir pas très bleu pour le voir c'est le numéro de chez nous je vais m'acheter il vient à la charade il vient il repasse il fait que ça me change j'adore ce charade j'adore ce charade il est voilà donc j'allais oublier je vais mettre mon coup de crayon je vais juste attendre que le mascara sèche un peu parce que je vais le prendre encore dans l'eau mon petit pot se remplit donc je vais prendre le crayon alors c'est de chez unique d'ailleurs excusez moi je suis toujours pas terminé avec eux chez unique donc c'est un violet montre mes livres vas-y il est comme ceci et je pense que je vais de celui là pour rester dans l'attitude du jeu son jeu ça va moi je le mets là je sais tellement ce qu'il veut faire le choix là et je la connais elle le fera pas devant moi vu que j'ai dégagé mon nez en fait elle adore dégagé mon nez donc il ne se voit pas des matches puisque c'est une couleur très claire mais c'est pas grave et donc du coup je vous montre mes yeux finis donc voilà donc le mascara moi j'aime bien quand même comme ce que je travaille chez mon financement même que je veux pas dire qu'un autre mascara est beau mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo parce que là c'est pas le moment et d'ailleurs voilà donc on va passer je vais finir mon teint j'ai pas de blush si j'ai les dessous les blushs je vais utiliser chez de chez bis maquillage est-ce que les marques possibles d'imaginer aujourd'hui j'ai mon pinceau qui est ici c'est pas bon mais moi je suis celui là je suis un mélange des deux premières couleurs en fait toujours et rouge d'abouine voilà ça va qu'ils se baignent hyper facilement parce que je serais foutue il va vraiment jouer plus rose que l'autre je le sens déjà d'avance non non ça va c'est pas catastrophique à ce qui sont déjà pas mal aux yeux et on n'aille là et j'utilise au pied action chez les chaînes et des filles et des filles il ya trois à l'aide poudre il ya les trois là voilà et je vais prendre la couleur celle là non seul du milieu tout le temps j'ai des vies et moi c'est toujours comme ça je prends de ce pinceau là pourquoi parce que vous n'y a pas de raison particulière juste parce que j'ai envie et donc je le mets juste ici et ils sont aussi mauvais on voit quoi donc voilà j'ai encore réveillé ma caméra en fait ça n'a pas fini le moment où je me suis mis le rouge à lèvres dont j'utilisais le jumbo déjà de chez max and more lip balm la pâte tango mango et après au dessus j'ai utilisé le glace de chez unique c'est le lippi donc il va bientôt disparaître donc voilà je vous expliquerai pourquoi unique tout ça je vous expliquerai et j'ai mis en finition la poudre touch beheld poudre translucide transparente donc de chez unique c'est pareil je vous mettrai tout à l'heure en bas en info tout ça je vous demande bien derrière et donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous avez que vous êtes resté juste à la fin vous avez quelque chose à me conseiller à me dire quoi que ce soit vous me mettre vous pouvez le mettre en commentaire évidemment il n'y aura pas de souci je suis je vous réponds toujours en fait en général on n'est pas dans la zone non plus hein faut amuser mais je vous réponds tout en général donc voilà donc et puis bah à la prochaine vidéo pareil donc si vous retrouvez les vidéos que vous voyez pendant plusieurs semaines avec des vidéos avec le même vêtement c'est parce que je trouve plusieurs vidéos dans la journée je ne me change pas à chaque fois je n'ai pas le temps donc voilà donc bonne après-midi à vous et bisous